Alors nous avons quatre interventions dans cette table ronde. Le travail de Louis Marin est très présent et très actif. On le voit par ses traductions, notamment en langue allemande, l'éditeur qui a entrepris la publication de l'œuvre complète. On va finir par avoir Marin en allemand plus complet qu'un français. Nous ne sommes pas un reste avec les membres de l'association Louis Marin, Cléo Paché, Françoise Marin qui est assis parmi nous, Pierre-Antoine Fabre, Alain Cantillon. Nous avons un peu œuvré pour que certains de ces œuvres posthumes soient publiés. Et puis un magnifique site auquel je vous renvoie, surtout parce que la bibliographie est complète et certains des articles peuvent être facilement téléchargés. Mais ce n'est pas là, l'effet du travail de Marin ne se limite pas naturellement à ces travaux de diffusion de ces écrits. Je dois dire que le chemin qui a pris une certaine histoire de l'art à partir d'une vingtaine d'années montre que certaines de ces intuitions, de ces travaux étaient tout à fait fondées et ont donné suite à des travaux, notamment autour d'une question qui était un peu abordée ces matins, qui est celle de la pragmatique, c'est-à-dire de la question des effets. C'est pour cette raison que nous avons donné comme titre à cette table ronde « Le pouvoir de l'image ». C'est le titre d'un des derniers livres de Marin. Marin parle très peu d'images. En fait, il s'intéresse plutôt à la peinture qu'à l'image, mais il en parle quand même dans ses livres. Et il n'a jamais non plus, enfin il a toujours circulé entre les tests et les images. Et d'ailleurs, à ce titre, il a été aussi très bien placé pour diriger les Graves pendant un certain temps. Donc moi, je voudrais dire quelque chose que je réserve pour la fin. Donc cet héritage, si le mot est juste, je le partage avec beaucoup d'autres. Et puis surtout, je suis très heureux qu'ici, on le partage avec des personnes dont à part Georges et les autres n'ont pas été des élèves directs de Louis Marin. Mais je voudrais commencer avec toi, si tu veux bien, et je te passe la parole. Donc Georges et Duberman, j'espère que c'est le tout dernier, c'est Fallen. Ou c'est le livre que tu as fait pour les cours du Louvre ? Comment ça s'appelle ? Non, c'est Fallen. C'est Fallen. Donc le dernier livre publié, c'est Fallen, Apparition 2, que je vous engage à lire. Il est question de papillons sur toutes leurs formes. Bon, alors, je n'ai rien préparé. Je me sens de toute façon incapable de traiter d'un point théorique en dix minutes. Je ne sais pas faire. Je suis ici parmi vous grâce à Louis Marin. Je suis à l'école en grande partie grâce à Louis Marin. Parce que je vois qu'il y a pas mal de gens jeunes, donc peut-être de gens qui ne l'ont pas connu. Je voudrais peut-être juste dire une chose qui n'apparaît pas au premier abord à la lecture de ces livres, dont certains sont difficiles, enfin, très conceptuellement très articulés. C'est quelque chose, je crois, qu'il partageait avec assez peu de gens. Je peux penser à Deleuze ou à Foucault. C'était quelqu'un qui rigolait. Il riait. Donc, le fait, enfin, j'ai, le lire, après avoir assisté à ces séminaires, c'était gagner quelque chose, mais c'était en même temps perdre une petite chose très importante qui était donc cette espèce de sourire extraordinaire, très, très beau sourire, et son rire, cette espèce de générosité qui fait qu'à la limite, chez lui, la question du pouvoir passait derrière la question de la puissance, pour parler avec Deleuze. Et il a été, c'est compliqué, je ne saurais pas dire s'il a été mon maître ou pas. Mon maître, c'était Damisch, mais c'était avec Louis que je partageais beaucoup. Notamment, on a fait un an ou deux ans de séminaire ensemble, quand j'étais, comment on appelle ça, chargé de cours, ou chargé de, je ne sais pas comment on appelle ça, à l'école, chargé de recherche, chargé de cours. Ce rire, c'était, je dirais, une façon, toujours pour rester dans une optique un peu deleuzienne, sa façon à lui de dire oui. Souvent, les maîtres disent non, mais alors lui, il disait oui, sans arrêt. Et il prenait à bras-le-corps tout ce qui se présentait. Il avait une sorte de mélange de voracité, de générosité, qui était magnifique, quoi. Voilà, avec ce rire qui me reste en mémoire, voilà. Dire oui n'allait pas sans... Alors, voilà, moi, je fais plus de dialectique. Donc, dire oui, il y avait un nom, quelque part, dans ce oui. Alors, je l'ai beaucoup observé. Et j'ai observé qu'il disait oui à beaucoup, beaucoup de choses. Notamment, il disait oui à toutes les propositions de texte. Donc, c'était peut-être l'envers de... C'est ce qui fait que vous avez beaucoup de versions, par exemple, d'une même analyse, d'un même tableau de poussin. Parce qu'il disait oui, alors... Mais c'était sa façon, à lui, d'être dans un work in progress permanent. Et que ce oui n'allait pas sans une certaine... Louis Marin, c'était quelqu'un de totalement innocent. Voilà, innocent. Il disait oui, et il voulait que tout se passe bien. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça. C'est-à-dire que la puissance qu'il manifestait se heurtait à des problèmes, éventuellement, justement, de pouvoir. Parce que je n'arrive pas toujours à digérer qu'il ne lui ait pas été donné cette joie. Parce qu'il avait... Dans son innocence, il y avait une très grande confiance dans les institutions. Il avait été normalien, agrégé, etc. Et il a eu une confiance dans l'institution qui s'appelle le Collège de France sans se rendre compte à quel point les institutions changent, en fait. Donc il a eu cette déception immense. Je ne sais pas, je suis hors sujet là, non ? Enfin, parce que, voilà. Et je veux dire qu'il faut absolument... Enfin, c'est un modèle pour moi de puissance de travail, de générosité théorique, de dire oui avec cette frange-là qu'il a payée très cher. Voilà, il l'a payée très cher. Voilà. Moi, je garde des grands moments de fête, de fête de la pensée. Son séminaire, c'était une fête. Moi, personnellement, j'ai beaucoup souffert à l'école... Enfin, au lycée. Donc, j'ai détesté le XVIIe siècle. Tout ce qui était le XVIIe siècle, je détestais. La peinture, la fontaine, je ne comprenais rien. Enfin, voilà. Et alors, d'assister à son séminaire, c'était une sorte d'éblouissement d'un autre XVIIe siècle. Bien sûr, au premier chef, pour moi, bien sûr, Pascal. Mais tout, tout ce qu'il a pu ouvrir, voilà. Si je disais que presque à chaque moment de ma vie, de lecteur, de ma vie théorique, il y a une leçon de Louis Marin, je dirais, pour aller très vite, c'est la question du cadre. Il m'a appris exactement comment un texte lui-même est une fonction de cadre. C'est très simple, lire le début, lire la fin, mais voir qu'est-ce qui se passe autour d'un texte. Et ça, c'est une leçon, mais quotidienne. Mais il y en a bien d'autres. Mais bon, voilà, dix minutes, voilà. Et le nom ? Le nom, c'est ça. Je vais te donner deux exemples, mais c'est très, bon, enfin, c'est un peu cru, comme ça, mais vous m'excuserez. Dans son « oui », par exemple, il m'avait dit « Georges, tu dois te présenter à l'école des hautes études. » Pendant que Hubert Damisch me disait « Vous ne devez pas vous présenter à l'école des hautes études. » Donc, lui, il disait « oui ». Il a dit la même chose à Daniel Arras. Ça a créé donc un nom, c'est-à-dire, ça a créé une rivalité. Voilà, ça, c'est un nom. L'autre nom, ça serait justement cette histoire du Collège de France où il avait tout pour entrer au Collège de France. Et il n'a pas vu qu'un autre chercheur en XVIIe siècle, beaucoup moins avancé et généreux que lui, lui a mis dans les pattes un concurrent qui s'appelait Jean Molinaud, et dont moi j'ai écrit plus tard qu'il avait une esthétique digne du Front National. Mais ce Jean Molinaud, c'est-à-dire ce nom, a fait que Louis Marin n'a pas pu entrer au Collège de France, ce qui est une grande injustice, comme d'autres, d'ailleurs. Mais bon, voilà. Voilà le nom. Le nom qui était une sorte de... C'est ce que je veux dire, c'est que dans son « oui », il y avait quelque chose de candide, d'extrêmement candide. C'était magnifique. Mais quand on est dans une institution, ça pose éventuellement des problèmes. Ou quand on se confronte à une institution. Je t'ai répondu, là ? C'est l'exigence, quand même. Parce qu'à t'entendre, on dirait que tout était facile, mais il y avait quand même une exigence très forte qui était transmise par une voix mystérieuse, qui n'était pas celle de l'autorité, mais qui était quand même transmise et qui était très difficile d'être à l'auteur, de se sentir à l'auteur, au moins pour certains, et puis peut-être pas par d'autres, de cet enseignement. Mais donc, je vais maintenant, sans me s'entarder, donner la parole à Giacomo Fouc, qui fait une thèse sur le marin, qui est arrivée de Rome, d'études d'histoire des religions, donc complètement d'ailleurs. un petit peu aiguillée au romandien-français, enfin, conseillée par son professeur Lettier, qui est un historien des religions, qui avait rencontré Marin par les biais de Pascal, donc ça suit des parcours très inattendus. et nous avons été assez étonnés de voir comment quelqu'un qui vient complètement d'un autre monde peut entrer dans cette pensée qui, effectivement, est difficile à aborder, non pas que les textes sont parfois aussi assez denses, mais c'est que Marin n'a jamais formalisé sa théorie, et pas non plus sa méthode. Et qu'à chaque fois, il y a des objets singuliers avec des questions qui reviennent. Mais enfin, on disait ce matin, je crois que c'est Anne-Simon, je ne sais plus qui, ou non, non, c'était Jean-Marie, et quand les objets changent, il faut changer aussi les outils, ce qu'il fait sans arrêt. Donc, je te laisse la parole. Merci. Bonjour. Je ne veux pas faire une recognition théorique du travail de Marin, je voudrais seulement exposer un point, théoriquement important, mais seulement un point, quelques pages d'un livre de Marin, qui a rapport avec la question de la sémiologie structurelle, pour parler encore de l'héritage structuraliste. Le rapport de Louis Marin avec la sémiologie structurelle est évident depuis ses premières études des années 1969-70 sur la peinture, il propose à plusieurs reprises un projet de sémiologie de la peinture, justement. Or, à l'intérieur de mon travail de test, je me suis intéressé beaucoup à ces textes de sémiologie picturale, parce que je crois qu'en dépit d'une certaine, si vous voulez, d'un certain dogmatisme structuraliste, il parle de double articulation, de structure, il reprend des concepts depuis Jacobson, surtout, en dépit de ça, il ne s'agit pas de tentatives échouées pour saisir la structuration du sens dans la peinture, et en effet, la méthodologie et la terminologie des Marin changeront rapidement ensuite, mais je crois qu'il s'agit quand même de textes, ces textes sur la sémiologie picturale, où les problèmes qui resteront fondamentaux dans la suite, bien qu'ils passeront par des variations, par des transformations très importantes, reçoivent dans ces textes quand même leur première formulation. Alors, cette fois, je voudrais parler pourtant d'un autre texte qui se situe juste après ces premières tentatives de sémiologie de l'aventure, et un texte où l'on peut chercher, comme le disait Raymond Belloux à propos de Barthes, des virtualités et autres, à l'intérieur d'une formulation structuraliste. Et je crois que cette reformulation qu'on trouve dans le texte dont je vais parler est fondamentale pour la suite du travail de Marin et pour déterminer les analyses de l'art qui les rendront célèbres aux années 70 et 80. Ce texte est un passage du livre « Sémiotique de la Passion », un livre consacré à une analyse sémiotique du récit de la Passion de Jésus-Christ dans les quatre évangiles, livre publié en 1971 dans une collection dirigée par Michel de Sertot. Le livre en question, « Sémiotique de la Passion », est divisé en deux parties. La première, sur la structure topographique du récit de la Passion, et la deuxième partie, sur la fonction du personnage de Judas dans l'économie du récit. Est-ce qu'on dit comme Judas ou Judas ? Judas. Excusez-moi. Ce livre est vraiment très complexe et je veux m'arrêter seulement sur le premier chapitre de la deuxième partie du livre. Dans ce chapitre, Marin fait état des questions méthodologiques fondamentales du livre. La référence essentielle est bien sûr la sémiotique narrative de Grémace et à travers celle-ci l'analyse fonctionnelle des contes des faits par Propre et l'analyse structurelle du mythe par Lévi-Strauss. Selon Marin, Judas, le personnage du traître, Marin se réfère à Judas la plupart du temps en l'appelant les personnages du traître, ce personnage dans la mesure où il permet dans la narration la réalisation des trois grands syntagmes narratifs identifiés par Grémace à la suite de Propre, le contrat, l'épreuve et la lutte, ce personnage du traître possède, selon Marin, une fonction qu'il définit méta-narrative. Le problème méthodologique qu'il pose donc est dès lors si le modèle actantiel de Grémace peut décrire exhaustivement cette fonction méta-narrative. Selon Marin, le modèle actantiel répond à une exigence qui n'est exactement de ce qu'il appelle la présence des personnages. C'est-à-dire que, selon Marin, cette présence des personnages dans les récits cause l'exigence de déterminer des structures des médiations entre, d'un côté, l'ordre abstrait taxonomique des fonctions et, de l'autre côté, l'ordre temporel et événementiel du récit. L'exigence en d'autres termes qui naît de la présence des personnages est celle de déterminer des structures qui puissent rendre compte de la transformation des fonctions dans les récits. Cette médiation serait donc garantie par les modèles actantiels et par l'organisation qui décrit des fonctions et des corrélations structurelles profondes dans les actants et dans les énoncés narratifs. Je n'entre pas dans les détails de... Je ne peux pas expliquer pourquoi exactement selon Marrin, le personnage de Judas a cette fonction de faire fonctionner à cette fonction de la narrative. Je m'entraise seulement aux aspects théoriques et méthodologiques. Or, en même temps, cette exigence de médiation est selon Marrin satisfaite seulement au prix de repousser, je cite, et les problèmes du sujet et celui de la diachronie du récit. Fin de citation. En d'autres termes, le modèle actantiel relie les personnages et les événements aux structures en éliminant de sa considération la spécificité, les sens, pour ainsi dire, du personnage en tant que personnage et de l'événement en tant qu'événement. Bref, on pourrait dire la narrativité comme telle du récit. Je cite Marrin, l'histoire dans le récit est l'histoire de cette rencontre du plan de l'identique, sujet-personnage et du plan du successif, les événements. Fin de la citation. Cette narrativité du récit qui s'identifie avec les personnages et la succession des événements, c'est qu'il faut sacrifier pour que la médiation du modèle actantiel soit efficace. La réduction, cette réduction opérée par le modèle actantiel permet donc du Marrin d'écrire la relation chronique de succession entre les événements comme relation logique d'implication et celle-ci à son tour comme corrélation achronique de disjonction. C'est-à-dire que le modèle actantiel permet de réduire la succession enfin à une pure et simple contradiction logique. selon Marrin entre les niveaux purement systématiques des structures élémentaires et les niveaux processuels des actants et des énoncés narratifs identifiés et formalisés par Grimace entre ces deux niveaux il y a continuité parce qu'ils entretiennent le rapport de paradigme et des syntagmes mais dès qu'on passe des syntagmes narratifs à leur manifestation dans les récits comme tels il n'y a plus de continuité selon Marrin une telle discontinuité découle de ceci que seulement le personnage du traître rend possible la réalisation des trois syntagmes narratifs fondamentaux qui selon Grimace que j'ai appelé auparavant le contrat à l'épreuve et la lutte ces trois syntagmes qui selon Grimace dominent l'ensemble des événements du récit le rétablissement c'est-à-dire que seulement les personnages du traître rend possible ce rétablissement de la communication entre les destinateurs et les destinataires qui selon Grimace le cœur de la structure de tout récit en ce cas il s'agit nous sommes dans les évangiles en ce cas l'alliance entre l'homme et Dieu or le personnage Marien utilise volontairement consciemment toujours le mot personnage et jamais actant ou acteur le personnage appartient à la manifestation et non à la structure la manifestation est définie par Yelmslow je cherchais la définition de Yelmslow parce que c'est quelqu'un qui a été très important non pas pour Marien mais pour Grimace la manifestation est la fonction contractée entre la forme qui est le manifesté et la substance qui est le manifestant donc la médiation identifiée par Marien la médiation opérée non pas par les modèles actuelles mais par les personnages du traître la médiation identifiée par Marien n'est pas une forme mais quelque chose qui apparaît seulement dans les rapports avec la substance avec des grandeurs à la nature non différentielle et non relationnelle ce sont encore ces marins l'humain qui définit non relationnel le personnage du traître on a donc un autre niveau de médiation outre celui du modèle actuel mais cette médiation n'est pas un nouveau niveau un nouveau niveau structural c'est un moment de la manifestation du récit en tant que tel avec la temporalité des événements et la subjectivité des personnages les trois syntaxes narratifs contre la lutte et preuve qui consiste au point de vue structurel dans une dans une transformation des valeurs et précisément dans la transformation d'un terme dans son contraire de cette transformation logique qui fonde structurellement le développement du récit dans notre cas c'est la transformation de la mort par le péché dans la vie par la grâce or cette transformation qui selon Marin est le point central qui selon Marin est rendu possible par les personnages de Judas est je cite le point central par lequel la structuralité du récit se produit autrement dit elle est le lieu de la structure où il n'y a pas de structure mais où elle s'origine fin de la citation c'est à dire que ce moment central Marin est d'accord avec Grémence qu'il s'agit d'un moment central de la structure du récit mais il veut individuer ce qu'il appelle une structure narrative qui ne coïncide pas avec la structure potentielle les structures grammaticales en fait selon Marin enregistrent la contrariété logique entre l'état initial et l'état final du récit la transformation de l'inversion des valeurs et la transcrivent comme relation d'implication dans les énonciés narratifs mais n'enregistrent pas la transformation en tant que telle c'est Marin qui insiste sur ces termes de transformation et d'échange aussi évidemment Marin n'était pas satisfait par l'explication de Grémence selon laquelle l'explication la structure du mythe identifié par Lévi-Strauss serait je cite une instance instable prête à tout moment à se développer un récit fin de la citation de Grémence selon Marin par contre la contradiction polémique et dynamique qui a lieu dans l'action du traître et dans l'épreuve dans le syntagme de l'épreuve cette contradiction polémique n'est pas déductible de la contradiction logique enregistrée par les structures essentielles celle-ci la contradiction logique serait la réduction acronique de la contradiction polémique mais non son instance génératrice ou générative pour développer cette notion de ce que Marin lui-même appelle la contradiction elle-même c'est toujours Marin qui insiste sur cette contradiction elle-même la transformation elle-même en tant que telle pour développer cette notion de contradiction et de cette sorte de rétroaction de la manifestation sur la structure Marin recourt à des textes en dehors du structuralisme en particulier les conflits des interprétations de Paul Ricoeur à des textes de Jacques Derrida et surtout particulièrement remarquables à toute une littérature sociologique et psychologique américaine dont je signale notamment Gregory Bateson et Paul Watzlawick dont évidemment ici on ne peut pas parler mais qui constitue tout de même une source très intéressante de la transformation de la réflexion marinienne à l'intérieur du structuralisme ce que je veux souligner dans ce texte que j'ai exposé d'une manière très partielle et très réductive c'est que Marin il reprend une notion qu'il avait formulée et très souvent utilisée dans ses textes sur la sémiologie de la peinture la notion de lecture qu'il définit ici comme je cite une notion de lecture qui est reprise dans la sémiothèque de la passion où il la définit se trouve plus que les textes dans sa manifestation ajoutent à la structure tout en la rendant possible dans les textes sur la sémiologie de la peinture la lecture désignait à la fois les moments perceptifs de la contemplation du tableau le parcours de l'œil sur la surface du tableau et en même temps les moments intellectuels de la contemplation du tableau les déchiffrements de sa signification deux moments que Marin les dit explicitement ne sont pas distinguables qu'artificiellement ne faisant qu'un seul et même mouvement cette hypothèse centrée sur la notion de lecture selon laquelle c'est seulement dans sa manifestation qu'un texte se constitue vraiment comme sens nous amènerait vers la réception marinienne de la sémantique de l'énonciation de Béveniste vers tous les travails successifs de Marin je ne peux pas approfondir la question de l'énonciation de Béveniste je dis seulement que ces moments non relationnels et non structuraux dont parle Marin dans la sémantique de la passion ces moments non structuraux mais qui ouvrent il dit la structure est désigné aussi dans la sémantique de la passion comme force et comme neutre il s'agit de deux expressions qui reviendront en 1973 dans les livres utopiques dans une constellation terminologique et conceptuelle à peu près identique à celle qui dans la sémantique de la passion entourait les personnages du traître et sa fonction métanarrative constellation qui revient encore à 1976 dans un article très significatif sur Béveniste et qui est un article qui renoue les fils de l'intégration de l'événement dans la structure du neutre de la constitution du sens dans la manifestation et relis ses fils finalement avec les thèmes de l'énonciation et de la référentialisation du discours je prends les termes référentialisation du dictionnaire de Grémas et Cortès des thèmes ces thèmes benvenistiennes disons vers lesquels d'une certaine manière on pourrait dire que la première formulation du problème du neutre d'un sémiotique de la passion à propos du personnage du traître en termes de subjectivité et de temporalité destinait toute la question je termine excusez-moi pour la forte élipticité de l'exposé on a donné le micro à Luca Aquarelli qui est venu lui aussi d'Italie de Sienne particulièrement il a fait son doctorat avec Uspensky c'est ça ? oui c'était le directeur de thème c'était Boris Uspensky avec Uspensky donc qui s'intéresse à des questions plus liées à la culture visuelle et au pouvoir des images je te laisse tout de suite la parole merci alors moi aussi j'ai 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 découvert Marat en Italie par les traductions beaucoup de traductions qu'on a en Italie de Marat et je me suis intéressé tout de suite par la question du cadre la question du cadre et la question du pouvoir dans les images et de l'incarnation du pouvoir dans les images je cite Pascal parce que pour parler de Marat il faut parler de là la coutume vienne ces mots les caractères de la divinité et en prend sur son visage son visage de roi et il y a dans cette pensée de Pascal tirée des pensées de Pascal deux éléments qui seront centrales dans l'approche des marins aux images des pouvoirs plutôt que aux pouvoirs des images d'une part le respect et la terreur que le roi imprime dans ces sujets sont constantiellement liés à la suite qui accompagne les rois de l'autre cet effet se garde aussi une absente de dite suite parce qu'on ne sépare point dans la pensée leur personne d'avec leur suite qu'on y voit d'ordinaire jointe le fait des sacralités qui émanent du visage du roi est donc rendu naturel c'est à dire mythique dans l'essence que Barth donnait à ses termes en 1957 il cache les grands-mères qui l'ont construit je cite Barth les mythes sont constitués par la déperdition de la qualité historique des choses les choses perdent en lui les souvenirs de leur fabrication le visage du roi au milieu son image porte la mémoire de tous les événements de présentation du roi qui rhétoriquement fonctionnent en absente et Louis Marin il cite cette phrase de Pascal à plusieurs reprises mais dans Les portes du roi il écrit tout de suite le balafré les trompettes les tambours et les légions sont au roi c'est que le rabat le fil le passement la perruque au brave ils sont les costumes du roi qui dessinent son corps comme corps multiplié en majesté la majesté n'est vénérable que par là la force de ses gardes et la forme est la forme de sa grimace la férocité des gendarmes sans déguisement les balafrés sans divertissement il lui assigne avec tambour et trompette son pouvoir le pouvoir fin de citation le pouvoir est donc assigné au roi de tout ce qui l'entoure tout comme le roi n'était que dans ses représentations le texte des historiens de cour les médailles et les monnaies avec l'effigie du souverain les façades du balai de Versailles le portrait des pintres de cour il s'agit d'une série de pronominalisations de déitiques qui lui assignent le pouvoir et comment lui assignent ce pouvoir en transformant la force en pouvoir Marie Marin écrit pouvoir c'est être capable de force avoir une réserve de force qui ne se dépense pas mais met en état de se dépenser et il ajoute les dispositifs représentatifs opèrent la transformation de la force en puissance de la force en pouvoir double mouvement interdépendant d'une part assignation du pouvoir et de l'autre mise en scène de la force sans l'exercer c'est à dire pré-scientifier le pouvoir je vais ajouter que le mécanisme théorique à l'oeuvre est celui de déplacer les modèles eucharistiques de la présence dans les domaines politiques un travail qui s'inscrit dans la lignée de ce qui était un des idées centrales dans le corpus mysticum du roi analysé par Kantorowicz Marant écrira par exemple la médaille monnaie du roi et le corps du roi et de l'état présent réellement dans ses représentants imaginaires et symboliques son portrait et son nom tout comme l'hostie sacramentelle et aussi dans les moments de la consécration réitération narrative du sacrifice historique de Jésus Christ à mon avis il est important de revenir sur un mécanisme un des temps mécanismes qui sont la base de ces modèles de présence et de pouvoir dans les images les déétiques qui indiquent les rois peuvent fonctionner en absence du simulacre du roi par exemple les façades de Versailles ou en présence de ce simulacre par exemple les peintures et les tapisseries Marais a analysé en profondeur la figure du cadre dispositif figuratif qui modalise l'observateur de l'image en focalisant le regard du spectateur selon une certaine passion on se souvient par exemple j'aurais aimé vous montrer les images du rôle énonciatif du paysan qui sur la marge droite de la tapisserie de la série de l'histoire du roi exécutée par la manufacture de gobelins sur carton de Charles Lebrun du titre l'entrée à Dunkerque ce paysan devient la figure qui informe les regards d'amination adressés au roi représenté à cheval au centre de la tapisserie évidemment Charles Lebrun c'est assez paradigmatique en effet il avait bien travaillé sur l'admiration sur le passion voilà je ne vais pas revenir là-dessus mais par exemple il y a une autre analyse de Marin sur la tapisserie dite toujours de la série l'histoire du roi dite l'audience du comte Fuentes où ce regard de la figure pathétique du cadre de l'encadrement comme Marin l'appelait est détourné il y a cette estrade on n'a pas les images j'aurais aimé vous le montrer mais de toute façon cette clôture de l'admiration trouvera ce détournement ironique mais ce qui m'intéresse de vous dire aujourd'hui c'est plutôt le fait que ce mécanisme de l'admiration des figures du cadre on peut très bien le voir à l'oeuvre dans nos démocraties occidentales par exemple les rituels politiques du bain des foules et surtout les images qui lui confèrent à ces rituels les cadres et qui relèvent de ce mécanisme de l'admiration cette instance moi je voudrais appeler la figure pathétique de l'encadrement de Marant avec d'autres définitions par exemple instance intermédiaire entre énonciation et énoncé qui prépare les identifications de l'énonciataire bon formule un peu tordue mais qui ouvre peut-être un discours un peu plus large sur cette figure du cadre et par exemple je disais les bandes des foules vous voyez que dans des photos n'importe quelle photo des bandes des foules de Hollande de Sarkozy ou n'importe quelle politique il y a ce actant observateur de l'admiration qui exprime ce vouloir voir et qui se transforme en délétique passionnel du personnage politique en le présentifiant et donc ce cadre intermédiaire est à la fois mécanisme de présentification et mécanisme de séparation donc d'une part l'espace du peuple et de l'autre part l'espace presque interdit perméable du sujet du pouvoir et les éléments de l'admiration qui peuvent être des regards mais aussi par exemple des bras ou des mains tendues qui sont au marge de l'image ou des écrans des portables qui cherchent à photographier les sujets de pouvoir deviennent de parergas consistantiels à la présence du sujet de pouvoir des parergas nécessaires pour ce phénomène que Weber appelait la routinisation du charisme la possibilité de renouveler continuellement son propre charisme qui autrement ne peut que se manifester statunashend dans son caractère d'extraordinaire donc on pourrait faire beaucoup d'analyses et compliquifier un peu ce problème de l'admiration et on pourrait aussi sortir de ce de cette conception du pouvoir un peu négatif répressif donc chercher à mêler les analyses du pouvoir des marins et les analyses du pouvoir par exemple de Foucault qui disait que pour analyser le pouvoir il fallait couper la tête au roi évidemment c'est difficile de trouver une chose voilà qui les micro-pouvoirs de Foucault sont difficiles à analyser avec les outils qui nous a donnés Marins mais je crois que de toute façon ce sont des outils encore présents à nous et peut-être que Foucault nous parle de plus près mais pour ceux qui regardent la façon de présentifier les pouvoirs je crois que Marins a donné son mot très important donc Lou Bayer qui est professeur à Paris 4 qui a beaucoup travaillé autour des questions de témoignages j'imagine qu'elle arrive vers Marins à partir des réflexions de Marins sur le rapport à l'histoire mais je la laisse merci ah oui donc je n'ai pas besoin mais en fait dans ce que je vais présenter ça inscrit plutôt complètement dans la continuité de l'exposé précédent sur images et pouvoir puisque la postérité de Marins pour moi s'est exercée vraiment dans ce champ de recherche qui est le mien à savoir un travail sur les représentations de la violence extrême et c'est une pensée qui s'est vraiment imposée lorsque j'ai commencé à réfléchir notamment sur les auto-représentations du pouvoir notamment dans les dispositifs de propagande c'est-à-dire les images produites par des régimes de terreur donc ce que je vais proposer là ce n'est pas une réflexion sur le pouvoir aujourd'hui en France mais plutôt sur les régimes de terreur du XXe siècle et bien entendu j'en présenterai une dose microscopique donc les du coup je me permets de ne pas présenter justement cette pensée de Marins qui a été magistralement exposée dans l'exposé précédent donc les bon je rappelle juste que les images et les rituels à savoir cérémonies fêtes commémorations sont autant de signes par lesquels le pouvoir se représente lui-même et ce sont donc les les signes de la force comme ça vient d'être dit mais il s'agit d'une force qui est en réserve dans les signes et c'est à partir en fait de cette idée de force en réserve cette idée je pense qu'on n'a pas encore fini d'explorer toutes les potentialités théoriques qu'elle donne pour penser les régimes de terreur en l'occurrence les représentations donc pour Marins sont entre autres des substituts de la violence absolue c'est à dire des signes du pouvoir qui assignent au sujet leur place déterminant la condition de leur assujettissement entre l'amour et la crainte ou l'admiration et la crainte bon on se souviendra de la description par Marins de la fête des plaisirs de l'île enchantée donnée à Versailles en 64 alors à partir de là voilà je me suis basée sur cette idée de substitution de substitut de la représentation à la violence alors s'agit-il d'une suspension provisoire de la violence c'est à dire cette force en réserve ou bien peut-on la penser aussi comme une forme de substitution visibilité et il me semble qu'on trouve les deux et je vais présenter la deuxième parce que je n'aurai pas le temps de présenter les deux mais je dirais que cette substitution visibilité fonctionne davantage en régime de terreur c'est une hypothèse tandis que la suspension de la force en réserve on va la trouver dans les régimes post-terreur où les représentations vont en quelque sorte fonctionner à vide voilà alors il y a une anecdote qui courait sur sur Staline donc Staline s'amuse à accompagner un des petits fonctionnaires du Kremlin chez lui pour voir l'effet que ça va produire et donc la femme de cet homme ouvre la porte et évidemment elle tombe elle tombe elle perd connaissance et puis quand elle revient quand elle reprend ses esprits et qu'elle commence à raconter ce qu'elle a ressenti elle dit j'ai vu le portrait de Staline marcher vers moi il me semble que c'est d'abord que c'est quelque chose qui caractérise d'une manière forte justement cette production d'images dans les régimes de terreur c'est à dire le référent ce n'est pas Staline mais c'est le portrait de Staline on a une mise en abîme de l'image et je crois que là justement cette analyse du pouvoir des images ou des images du pouvoir par marin peut être parfaitement efficace pour nous aider à penser ces modes de ces dispositifs de mise en image du pouvoir donc l'image de en fait l'image se substitue à la violence dans ce sens là non pas au sens où la violence serait suspendue provisoirement par l'image mais au sens où l'image vient prendre visuellement la place de la violence qui elle demeure dans l'invisibilité puisque ce sont des régimes où la violence extrême est repoussée hors de la sphère du visible donc l'image par laquelle le pouvoir se représente lui-même est précisément la face visible de cette violence qui s'exerce au quotidien et prétend seulement par le pouvoir de l'image se tenir en retrait donc la cérémonie stalinienne me semble en être un exemple parfait mais voilà je voudrais présenter un exemple encore plus parfait de réalisation de ce pouvoir de l'image où celle-ci se substitue littéralement au réel par falsification du référent à savoir bon je pense que c'est tout le monde connaît enfin ont entendu parler de ce film il s'agit du film réalisé dans le camp de Theresienstadt le film de propagande qui a été réalisé par les nazis pour être montré aux fonctionnaires de la Croix-Rouge internationale dans le but de leur présenter une sorte de cité idéale je ne sais pas si vous avez tous entendu parler de ce film je voudrais aussi montrer des images mais c'est bon alors je ne peux absolument pas m'arrêter sur l'histoire de ce film qui est l'une des dernières étapes d'une série d'embellissement du camp c'est à dire une sorte de camp vitrine camp théâtre bon de toute façon il y a le dernier film de Lanzmann qui vient de sortir il y a quelques semaines mais permettra à ceux qui ne sont pas familiarisés avec l'histoire de Theresienst de s'y plonger donc le film alors voilà ce que je voudrais juste analyser un petit point de cette gigantesque entreprise de falsification donc le film en fait est projeté au cours d'une des d'une des visites de la Croix-Rouge c'est plus exactement la seconde visite qui a lieu littéralement quelques jours avant la fin de la guerre donc où il est évident pour tout le monde que voilà où les camps ont déjà été découverts etc. et donc le récit du réel construit à l'intention de cette commission de la Croix-Rouge est doublé par un autre récit cinématographique on est dans ce cas de redondance totale et c'est à dire il hésite un camp qui a été monté enfin qui est le résultat qui est un décor et il voit un film projeté qui représente ce même décor donc l'image est convoquée comme une comme une certification elle a une force de certification elle estampille ce récit du réel lequel donc ce récit falsifié lequel à son tour lui confère un statut de documentaire autrement dit au-delà de l'effet matraquage propre à toute propagande la redondance vise la production d'une spécularité et d'une réversibilité totale entre l'image filmique et le spectacle vivant du ghetto et le film apparaît comme un des éléments nécessaires à la production d'un simulacre lequel pour concurrencer le réel se dote d'une représentation qu'il établit comme référent donc vous comprenez le système c'est à dire c'est parce que on voit le film que le décor qu'on voit apparaît comme référent et c'est parce qu'il y a ce décor que le film lui apparaît comme une sorte de document attestant de l'authenticité de ce document donc la caméra devient un instrument d'authentification de déthéâtralisation l'image authentifiant ce qui est vu acquiert le statut d'archive et apparaît comme une source documentaire grâce à laquelle le visiteur peut se convaincre que ce qu'il a aperçu de la vie du camp correspond à la vérité donc l'image est instituée en preuve mais dans le même temps ce réel présenté au visiteur est appelé lui à devenir le support référentiel de ces images constituant à son tour la preuve matérielle de leur véracité la redondance qui peut être perçue comme une complémentarité mais qui en réalité cumule deux mises en scène d'un même spectacle a pour effet d'enfermer le spectateur dans un espace de représentation où la référence au réel est sans cesse repoussée par un renvoi spéculaire sans fin vers un extérieur qui ne se dévoile jamais de façon à ce que chaque hypostase du simulacre apparaisse justement comme un lieu de vérité supplémentaire voire ultime ainsi la dimension déréalisante d'un procédé consistant à dédoubler le réel par l'image se donne paradoxalement pour la garantie même de la véracité de celle-ci et la visite guidée et le film fonctionnent en miroir et produisent un réel tautologique à la fois absolument inconsistant et absolument saturé est-ce que j'ai encore deux minutes ou je m'arrête ? donc la relation entre les représentations et leurs référents constitue la base des liens communautaires elle garantit l'existence d'un même monde en partage ainsi que la délimitation entre les espaces profanes et sacrés plus elle fonde un espace éthique circonscrit par la croyance dans une vérité du réel partagé par l'humanité le brouillage opéré par les régimes de terreur vise ainsi la destruction même de ce fondement commun et crée pour les sociétés où il s'exerce un isolement souvent plus efficace encore que les frontières verrouillées et pour les lieux d'extermination et de concentration qui en sont le résultat une invisibilité tenace je pourrais vous le démontrer mais j'ai pas le temps donc cette fabrication de simulacres possède une logique autonome est propre et échappe à la stricte rationalité des buts de propagande la production de mensonges devenant une fin en soi et assurant du moins symboliquement la longévité du régime parce qu'il n'y avait aucune plus aucune raison ni de monter ce film ni de le montrer quant au spectateur venu enquêter sur les conditions de vie dans les camps et enfermé dans un tel espace référentiel sans issue il est d'emblée dédouané de son désengagement c'est à dire ce dispositif permet aux spectateurs comme ça a été le cas justement des fonctionnaires de la croix rouge de se laisser séduire par le film en toute légitimité dans la mesure où les catégories éthiques sont justement suspendues par ce dispositif donc le référent n'étant lui-même qu'un écran sur lequel est projetée la représentation l'espace du jugement est réduit à zéro voilà donc invisibilité encore deux mots voilà donc la création dans la création de ces dispositifs il ne s'agit pas simplement d'un détournement des éléments du réel dans une intention frauduleuse mais de la création et de l'organisation dès l'origine d'un réel entre guillemets c'est l'évacuation du référent au travers de couches successives d'illusions qui forment le réel même de ces régimes et des violences qui produisent invisibilité rendue visible et inversement le référent évacué par ce jeu spéculaire et qui se révèle donc n'être qu'un miroir par où transite des reflets est dans son vide même une réplique du processus d'extermination ou de voilà enfin ou de destruction d'isolement etc. il n'y a pas plus de fond référentiel dans ces images que de lieux de résidence définitifs à des résistats à savoir ce que ces images visent à montrer voilà donc je pense que je vais m'arrêter là pour merci applaudissements applaudissements moi comme comme oui tu veux prendre la parole non on commence un séminaire on commence un séminaire je voulais juste excuse moi je vais juste parce que j'avais préparé quelque chose aussi mais je vais juste lire un texte de marin qui va simplement peut-être être utile pour fixer les idées c'est un texte qui est commun à ce qu'on a entendu et qui est que je tire de le pouvoir et ses représentations d'un politique de la représentation donc je sais qui met page 73 74 et je lis en pensant aussi à ce que Nathalie dit en début du film qu'on va voir à 17h que l'institution est invisible par définition alors je note bien qu'ici marin ne parle pas d'institution mais de pouvoir et il est en train de dire ce qui a été rappelé que le pouvoir n'existe que dans sa représentation donc il est visible par définition mais c'est juste pour lancer quelques pistes à la discussion qu'est-ce que est donc le pouvoir qu'est-ce que est donc le pouvoir le pouvoir c'est être en état d'exercer une action sur quelqu'un ou sur quelque chose non pas agir ou faire mais avoir la puissance avoir la force de faire ou d'agir pouvoir c'est dans son sens le plus général être capable de force avoir une réserve de force qui ne se dépense pas mais qui est en état de se dépenser on peut même se demander c'est qu'une force qui ne se manifeste pas pouvoir ainsi signifie d'abord avoir puissance mais c'est aussi et de sur quoi valoriser cette puissance comme contrainte obligatoire génératrice de devoirs comme loi je voudrais relire cette phrase parce que je l'ai mal lue et elle est très importante donc pouvoir ainsi signifie d'abord avoir puissance mais c'est aussi et de sur quoi valoriser cette puissance comme contrainte obligatoire génératrice de devoirs comme loi donc c'est pas simplement la substitution dans l'acte substitutif il y a une plus-value c'est à dire qu'en mettant en réserve la puissance il y a quelque chose qui se produit qui n'est pas simplement le résultat de cet acte mais ce que Marin décrit comme valorisation donc valoriser cette puissance comme contrainte obligatoire génératrice des devoirs comme loi en ce sens pouvoir c'est instituer comme loi la puissance elle-même conçue comme possibilité et capacité de force et c'est ici que la représentation va jouer son rôle parce qu'elle va être à la fois les moyens de la puissance et son fondement à la fois les moyens et son fondement autrement dit je propose comme hypothèse de travail que les dispositifs représentatifs opèrent la transformation de la force en puissance de la force en pouvoir d'une part en mettant en réserve la force c'est la puissance et d'autre part en valorisant cette puissance en état légitime obligatoire et en justifiant la puissance donc je voulais juste rajouter parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps mais il reste une vingtaine de minutes et que c'est mieux de discuter cette phrase qui est lue dans laquelle le marin rend compte de sa théorie de la représentation de son énergétique de la représentation parce qu'il est question de force de puissance de mise en réserve dans le domaine qui est celui de l'histoire de l'art ça ouvre des champs d'application assez de l'histoire de l'art ou de la théorie des images et des pouvoirs des images un champ très important puisque c'est évidemment toute une pragmatique qui se présente en perspective dans cette réflexion j'aurais voulu moi comme Obélix est tombé dans la potion magique je suis tombé dans ma rin petit et j'ai appris des choses je ne sais pas comment je crois que je sais faire des choses parce que j'étais là à son séminaire mais j'ai du mal à comprendre comment et d'habitude ce que je fais c'est de montrer ce que j'en fais et pas tellement d'essayer d'expliquer ce qu'il fait lui parce que j'y arrive difficilement mais enfin je comprends à peu près mais donc j'aurais voulu vous parler du visage neutre du Christ du jugement de Michel-Ange donc c'est effectivement une figure qui est en état qui est ni en colère ni en amour mais qui produit ce double effet de crainte et d'odoration dont je lui ai parlé ce pouvoir punir et pouvoir sauver qui est un réserve dans ses signes et que Michel-Ange a construit d'une manière très particulière à travers la forme de Serpentine mais j'y m'énonce et Georges si tu voulais intervenir je te pense je voulais juste prolonger ce que tu as dit à l'instant aussi pour insister sur le en fait l'actualité de la pensée de Louis Marin il est évident que quand il disait pouvoir de l'image il était très sensible aux différents sens qu'on peut donner à la particule de quoi de objectif de subjectif que les les actuels très très actuels débats notamment en Allemagne sur ce qu'on appelle le Build Act en aval montre évidemment l'actualité de cette pensée sur les rapports entre le pouvoir de l'image l'image du pouvoir l'image comme pouvoir etc. il y avait quand même en amont cette réflexion très importante de Jean-Paul Sartre et donc c'est pas un hasard si Barthes s'y est intéressé quand Sartre disait que la grande méprise sur la notion d'image c'est de croire que c'est une chose alors qu'en fait c'est un acte et l'exemple de Thérèse il est évident là-dessus par exemple j'ai d'autres exemples qui me viennent en tête comme l'activité photographique déployée par les soldats de la Wehrmacht en Ukraine ou les soldats japonais à Nankin en 1937 on se demande pourquoi ils font des photos mais bien sûr c'est parce que les photos font partie de l'acte lui-même et puis juste je voulais dire l'exemple de Thérésienstadt est extrêmement important on l'a tous en mémoire on a moins en mémoire puisqu'on est en France qu'il y a eu un Thérésienstadt en France c'est-à-dire il y a eu un camp qui s'appelle le camp de Salier près d'Arles c'était un camp pour les Zyganes qui a été décidé par le gouvernement de Vichy au moment où tous les médias anglo-saxons commençaient à parler des très mauvais traitements subis par notamment les juifs allemands etc. dans les différents camps français donc on a décidé on a engagé un architecte et on a fait un camp pour les Zyganes en forme de village camargué qui était destiné exclusivement à la à la propagande il était fait pour être filmé comme vraiment comme Thérésienstadt et l'ironie c'est qu'il ne l'a pas été et qu'il est tombé en désuétude après la guerre et que Clouseau l'a utilisé comme décor du film Le Salaire de la Peur et il a obtenu ce terrain à condition que l'ayant utilisé comme décor il le détruise en partant c'était très intéressant parce que voilà l'image jouait à la fois comme simulacre et comme acte inhérent à la terreur donc ça va tout à fait dans ton sens Je vais juste ajouter un mot effectivement d'ailleurs Thérésienstadt n'est pas du tout la première initiative de ce genre puisque en Union soviétique c'est à la fin des années 20 qu'on a un premier un premier camp Potemkin enfin modèle c'est les Solovkis qui ne l'ont pas toujours été et qui vont cesser de l'être mais il y a un film qui est produit en 27 qui vise à peu près les mêmes effets et qui dans la production se déroulent à peu près de la même manière donc il y a une sorte de refondation éthique des régimes de terreur par falsification de la référentialité Je ne voudrais pas risquer de dire une bêtise mais j'avais l'impression que le film n'a pas été fait par les nazis il a été fait par les détenus du camp et sur des nazis oui mais fait par les détenus du camp ce qui fait quand même une différence considérable et ajoute au processus de perversion je veux dire c'est en tout cas ce qui ressort de la longue analyse qu'en a fait Sylvie Lindeberg dans son livre image je ne me rappelle plus titre exact qui est paru il y a 6 ou 8 mois et elle insiste beaucoup sur le fait de la collaboration implicite si j'ose dire créée par l'asservissement supplémentaire oui oui mais c'était ça a été fait sur l'initiative c'était un raccourci l'initiative venait des nazis mais voilà et il apparaît bon après pardon ah d'accord non je pensais que quelqu'un d'autre voulait parler oui oui j'ai un micro non oui oui c'était un raccourci bien sûr mais il se trouve que c'est une bon ce serait intéressant de on n'a pas le temps de poursuivre la réflexion sur 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 cette collaboration qui a été largement acceptée parce que en fait tout le jusque jusqu'à la réalisation du film il se trouve que toute la vie de ces détenus est une forme de spectacle et que finalement réaliser le film bon un spectacle qui joue en permanence devant devant les nazis donc réaliser le film d'une certaine façon leur permet à eux de sortir de cette de cette spécularité il y a une image très belle à la fin du film on voit une jeune fille qui enfin pendant une fraction de seconde on voit une jeune fille qui se regarde dans le miroir et j'ai perçu ce regard dans le miroir justement comme une sorte de métaphore de cette spécularité dans laquelle ils sont enfermés et voilà qui qui rejoue dans le film ça nous mènera sans doute tout à fait ailleurs mais j'aimerais bien demander à Georges dont je sais qu'il est un lecteur permanent de Baudelaire je sais pas si Louis Marin s'est intéressé à Baudelaire du tout j'en ai pas connaissance je voulais demander à Georges dont je sais qu'il est un lecteur de Baudelaire c'est pour ça que je parle plus fort et dans le micro quand même si enfin si cette leçon définitive que tu as reçue de Louis Marin sur le cadre et raisonne pour toi avec la leçon de Baudelaire sur le cadre comme infini diminutif puisque je crois que tu le lis avant chaque décision d'écriture comment tu sais ça ? moi j'ai j'ai pas le souvenir mais peut-être Françoise le saurait mieux ou toi Giovanni j'ai pas le souvenir de commentaires par Louis Marin de textes de Baudelaire sur le cadre précisément en particulier sur le cadre non je je n'en ai pas le souvenir en tout cas et mais il y a une connexion à faire de toute façon il y a une connexion à faire ne serait-ce que par l'analyse notamment par Claude Imbert des liens constitutifs entre le romantisme baudelairien et le mouvement structuraliste déjà l'analyse qu'elle fait Claude Imbert pour montrer les sources romantiques du structuralisme de Lévi-Strauss peut-être je ne sais pas si ça vaudrait pour Louis je pense que Louis il a quand même beaucoup beaucoup pris d'un matériau qui venait des mais c'est aussi fort je veux dire Pascal et la 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 littérature du 17ème siècle mais moi personnellement oui c'est sûr que je fais le lien le pont donc ça veut dire que la leçon il n'y a aucune leçon qui ne soit définitive mais c'est vrai que la leçon demande à être prolongée enrichie avec oui oui des choses qui viennent de Baudelaire et notamment ce que Baudelaire dit sur l'imagination qui est pour moi très très précieux bien sûr c'est pour moi c'est pour moi